Ceux qui me confondent avec l'ASPC, bon, je ne leur veux pas, je les comprends parce qu'ils voient le même corps, ils voient le même visage et ils pensent que c'est la même personne à leur place. Peut-être que je pourrai se réparer, moi je ne peux jamais devenir d'un beau, je ne peux jamais devenir espressée, je suis parfaite, ça, ça arrive là, et l'esprit c'est lui, le Dieu, lui est d'un beau, qui sera toujours d'un beau ? Oui, ce n'est pas parce que l'ASPC vient en moi tout le temps que je rêve de l'équipe d'amour, non, moi je souhaite toujours sa servante, ceux toujours, son peuple, et Dieu l'invite à, peut-être à faire le pas, à se rapprocher de leur mission pour mieux comprendre ce qui se passe, au lieu de rester le mauvais de ce qu'ils ont fait. L'ASPC, celui-là, Dieu, il veut que tous ces enfants viennent à Lui, il ne s'agit pas d'être intelligent, ou bien d'être intellectuel, de comprendre toute ma science pour connaître Dieu. Dieu, ce n'est pas une science, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas autre chose, je ne sais pas. Pour le rencontrer, pour le rencontrer, il faut aller à sa recherche, pour le rencontrer aussi. Et quand on le rencontre, c'est la seule fois qu'on le croit, on le découvre, c'est ça non ? Oui, c'est ça. Voilà, donc quelqu'un qui se rapproche de part en même de la mission, pour savoir qui est parfait et qui est d'un beau. J'aimerais vous poser une question pour nos frères et sœurs d'Agovi, pour qu'il leur a sonné de rejoindre le paradis. Est-ce que là-bas, ils ont la chance de vous voir quand vous êtes là ? Je peux voir des gens sur tout le monde, d'accord ? Si je connais quelqu'un particulièrement, je peux te montrer à le voir. Mais je ne connais pas le mamou qui est comme ça. Je ne sais pas qui meurt ou qui a lui. Donc, si c'est un poche que je connais, je peux te montrer à le voir, quelqu'un peut me permettre de le voir. Mais ce n'est pas automatiquement que ceux qui meurent, ils peuvent nous le voir. Je veux savoir exactement pourquoi l'Esprit Saint a d'abord soumis à des épreuves physiques de ta vie. Tata Pépè et Naï Nicole. C'est ça qui devait être à moi. J'aurais eu une très belle vie. Ça veut dire que j'aurais souhaité avoir une très belle vie. J'aurais souhaité par exemple mettre en haut. Parce que tu ne fais pas que tu mets la main, avoir la vie rose. Personne n'a envie de souffrir. Vous voyez, c'est vrai, non ? Personne ne veut souffrir dans sa vie. Tout le monde veut avoir, comment dire, un minimum de bien-être. Tu vois, tu vois, et donc moi je ne sais pas pourquoi il a fallu qu'on me traîne dans l'air. Je ne sais pas. Je ne veux pas utiliser la grosse voix pour vous blesser la suicide. D'accord ? Mais, avec le temps, ce que je peux partager avec toi, c'est que, selon ma petite compréhension, Dieu, il nous met toujours à l'épreuve, quand il veut nous donner quelque chose de gras. Avant de nous consoler, il nous fait d'abord pleurer. Parce qu'il faut pleurer d'abord, avant de connaître la valeur de la consolation. Tu vois, quelqu'un qui n'a jamais souffert, qui n'a jamais eu besoin de quoi que ce soit, il ne connaît pas la valeur de l'argent, par exemple. Donc, pour, 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 pour mieux apprécier la grâce, c'est pas, le, le, ce qu'on vous donne, ce que l'Esprit, ce que Dieu vous donne, il faut passer, il faut d'abord franchir les étapes. Il vous fait passer par les péripéties, les difficultés, et il vous apprend à les surmonter. Il vous apprend à corrèver la vie, il vous apprend à cheminer avec lui. D'accord ? Et après, quand il vous donnez le jour de l'école, vous savez apprécier. Quelle situation vous a donné le match, c'est-à-dire le débris d'accepter finalement votre condition et d'accepter vraiment l'expression ? Dans le fait de l'île de l'école, j'ai apprendu cette période de grand décepteur, de dépression. J'ai fait une dépression, au point où, même l'expression d'équipe, je crois, le psychiatre, ou le psychologue, il sait pas trop. Parce que, je pleurais toute la nuit, le jour où il me laisse, je pleure, la nuit je pleure, je ne mange pas, je ne bois pas. J'étais tout le temps, c'est pas hors de quoi, j'étais tout le temps. Si les nez, tout le temps il m'aimait, il m'aimait, tout le temps il fâchait, contre tout le monde, il ne me l'aimait du tout, je me l'aimait, tout ça. Et un jour, j'ai fait un rêve, je vais vous raconter, d'accord ? Je dormais, parce que ça m'a laissé, je dormais, j'ai fait un rêve. J'ai vu Jésus, il était tout en blanc. Et il était, il me l'aimait, parce qu'il y avait du droit, autour de moi, il n'y avait que de l'osérité. Et il était tout, il était comme un petit point. Je sais pas comment dire. Je sais pas. Et il m'a dit, regarde derrière. Regarde, à côté, regarde, à gauche, regarde à droite. Est-ce qu'il y a un tissu ? Il m'a dit, est-ce qu'il y a un tissu ? J'ai dit, non, il n'y a pas d'issu. Et il me dit, je veux pas te dire. Il m'a dit cette même chose. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, j'ai commencé à répéter la phrase, il n'y a pas d'issu. Il n'y a pas d'issu. Je ne peux pas m'enfuir. Même si je quittais la maison, même si je m'en fuyais, n'importe quel c'est pour m'envoyer dans mon corps et me ramener à la maison. Même si je me décidais, même si j'avais de l'argent et que je sois prêt de l'ambition, pour aller jouer avec une maison, continuer mes études. Il suffit seulement, simplement que la maison, elle vienne dans mon corps et il n'y a pas d'issu. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, il n'y a pas d'issu. Où est-ce que je vais aller ? Je suis en permanence sous le regard de l'espèce. La petite lumière que j'ai vue dans ce rêve-là me contrôle. Cette lumière-là contrôle ma vie. Cette lumière me contrôle. Avant que je ne pense quelque chose, parce que Saint Lucien est là. Et j'ai commencé à dire, fais-nous. Il faut, il faut dépasser certaines choses. Je pense à ma vie, je ne peux pas continuer de me voir la face-là. C'est comme ça qu'il faut la santé, comme ça, et évoluer avec la vente. Pourquoi pas ?